Magnétisme animal, magnétisme minéral et médiumnité Il ne faut pas confondre le magnétisme minéral avec le magnétisme animal. Ces deux types de magnétisme n'ont rien à voir non plus avec la séduction d'une personne dont on dit qu'elle attire par son magnétisme. Thalès de Milet, VIe siècle avant Jésus-Christ, aurait découvert en magnésie une pierre attirant le fer, d'où vient le nom de magnétisme. Aujourd'hui ce magnétisme se calcule en Gauss. Ainsi, le champ d'induction magnétique terrestre vaut environ 0,5 Gauss en France. Un petit aimant métallique, type ferrite, a un champ magnétique de l'ordre de 2 000 à 4 000 Gauss. Celui des IRM, de l'ordre de 15 000 à 30 000 Gauss. Le magnétisme animal, quant à lui, est employé au XVIIIe siècle par un médecin charlatin d'origine swab, Franz Anton Mesmer, qui séduisit le tout Paris avec son baril guérisseur avant la révolution de 1789. Déjà une commission royale de médecins et scientifiques, Benjamin Franklin, Laurent Lavoisier, le docteur Ignace Guillotin, l'inventeur de la guillotine, en avaient dénoncé la supercherie. Mesmer prétendait que l'univers tout entier baigne dans une énergie qui circule partout, qui traverse tous les corps et produit chaleur, lumière, électricité et le magnétisme. Nous ne sommes pas loin de l'énergie cosmique du New Age. L'harmonieuse circulation de ce fluide énergétique générerait tout type de guérison. La maladie proviendrait des obstacles à ce magnétisme énergétique. Le magnétiseur serait capable de concentrer ce fluide, de le diriger, d'enlever engorgements et obstacles. Nous ne sommes pas loin du spiritisme et de la médiumnité, car dans les années qui vont de 1840 à 1860 aux Etats-Unis, se développe une mode qui fait fureur, la vogue des tables tournantes. Le mouvement des tables est attribué à un fluide émanant d'esprit venu de l'au-delà. En France, Allan Kardec entre dans cette vague. La condamnation de ce magnétisme fluidique est de nouveau prononcée en 1837 et 1840 par l'Académie de médecine. Cependant, certains continuent de pratiquer ce qui est alors appelé somnambulisme magnétique. En fait, ce phénomène sera appelé hypnose. Deux écoles vont s'affronter en cette fin du XIXe siècle, celle du Dr Bernheim à Nancy et celle du Dr Charcot à la Saperrière à Paris. Freud s'y intéresse avant de l'abandonner, constatant les dépendances que cela crée entre le patient et son thérapeute. Les animaux ont des capacités instinctives à se guérir, diriger vers les sources d'eau ou les aliments qui leur conviennent. Une vache va dans un pré choisir son herbe instinctivement. Les oiseaux migrateurs se regroupent attirés par une force instinctive. Dans les maisons de retraite, dans certains centres de soins palliatifs, des chiens, des chats accompagnent les personnes malades et sentent parfois quand la mort est imminente. Ainsi, ce cheval s'approchant, comme pour réconforter telle personne en fin de vie, sans se tromper. Cependant, le soin ou l'accompagnement de ces personnes par le personnel soignant ou par des bénévoles n'est pas de même nature. Une distanciation raisonnable est nécessaire. Il s'agit d'agir avec tact. Le tact est cette juste distance, ni trop loin ni trop près, qui laisse la liberté à l'un comme à l'autre, sans être trop prégnant ni trop distant. Nous sommes là, loin du magnétisme. Les peuples, encore en contact avec la nature, peuvent avoir développé des connaissances qui les conduisent vers l'eau ou leur font percevoir des informations très fines qu'ils ont appris à reconnaître. Nous ne sommes pas là du magnétisme, mais dans un apprentissage subtil des informations données par la nature. Il n'en est pas de même avec le chamanisme où ce sont des entités d'un inter-espace qui informent. On peut alors parler de médiumnité. Un magnétiseur témoignait que devant un étal de melon, il était attiré vers le bon melon sans avoir à évaluer son poids, son odeur, sa texture. Il disait être épuisé après avoir vu trois ou quatre clients dans la journée. Effectivement, ce magnétiseur avait développé un pouvoir qui le rapprochait de ceux de l'animalité conduit par l'instinct. Il se produit alors une sorte de fusion entre l'objet et le sujet qui, si elle est performante, empêche toute distanciation, toute évaluation objective, cette évaluation objective qui est le propre de la réflexion et par conséquent de la liberté de l'homme à l'égard de la matière. L'usage de ce magnétisme animal par des thérapeutes autoproclamés n'est pas sans résultat parfois spectaculaire, notamment concernant des pathologies dermatologiques, eczéma, d'artre, verru, zona, brûlure, etc. La peau étant embryologiquement reliée au système nerveux, l'expression avoir les nerfs à fleurs de peau est pertinente. La peau est souvent révélatrice de tensions psychosomatiques. Le magnétiseur peut donc avoir une action directe sur elle. Mais nous constatons que si le symptôme qui a amené la personne à consulter disparaît en apparence, il peut y avoir enfouissement de ce symptôme. Nous observons alors dans le temps des effets secondaires liés à ce type de pratiques. Anxiété, insomnie, dépendance de plus en plus grande à l'égard de ses guérisseurs, recherche inlassable de celui qui serait encore plus fort. Ce n'est pas sans risque pour le magnétiseur lui-même qui se fatigue par ce type de pratiques. Combien de magnétiseurs sont morts prématurément, leur vitalité ayant été épuisées par leur passe à distance et l'exacerbation de leur sensibilité qui les conduisent instinctivement vers les hommes pathologiques jusqu'à deviner dans leur chair l'état des organes atteints. Ils peuvent avoir été également perturbés, ils peuvent avoir également perturbé leur défense immunitaire, fragilisant les défenses de leur organisme. Des kinésithérapeutes, des ostéopathes faisant du magnétisme sans le savoir ont diminué ainsi leur espérance de vie, développé cancer et maladies auto-immunes. Sur le plan psychologique, nous constatons souvent un isolement social, de l'agressivité ou de l'abattement, voire une dépression. Sur le plan spirituel, nous observons au dire des personnes de plus en plus de difficultés à prier, à trouver réconfort dans la parole de Dieu et dans les sacrements. Une prière de libération est souvent nécessaire, ainsi qu'une proposition au sacrement de réconciliation. Il peut y avoir un glissement du magnétisme vers la médiumnité, ce dont témoigne cette personne se confiant dans un courrier. Depuis mon enfance, je magnétisais les autres pour faire passer leur douleur. C'est parce que je n'ai jamais pu garder une montre qui fonctionnait à mon poignet sans l'arrêter qu'on s'est rendu compte de mon magnétisme. Mais cela me fatiguait. Je mettais plusieurs jours à m'en remettre. Aussi loin que je me souvienne, je savais aussi trouver l'eau avec ou sans baguette. J'ai donc vite compris comment faire du channeling. Il s'agissait de trouver une autre source d'énergie que celle que j'utilisais depuis mon enfance et effectivement je ne me fatiguais plus. Seulement, j'ai commencé à avoir des résultats bien moins bons et plusieurs fois des problèmes. Les problèmes des gens étaient même pires après qu'avant. En parallèle, mes perceptions médiumniques ont explosé et intervenaient lors de passes en channeling. J'ai eu des épisodes non volontaires d'écriture automatique lorsque je voulais faire ma liste de courses. Par exemple, c'est là que j'ai tout arrêté puis que je suis entré dans le chemin de libération. Quand je magnétisais, je ne pensais pas à une source. Je posais mes mains et voilà, ça se faisait. Je ne récitais rien. Je ne faisais rien mentalement. Dans le channeling, il faut penser à une source, lui demander son aide. Le channeling, je l'ai développé et exercé. Le magnétisme, lui, donnait l'impression d'être inné et spontané. Le magnétisme me demandait plus d'attention à mes perceptions sensorielles dans mes mains. Chaleur, froid, raideur, boule. Le channeling s'accompagnait de perceptions médiumniques involontaires concernant soit la personne, soit la source qui apparaissait sous forme de flash et qui se faisait ressentir dans mon propre corps. Dans un cas, ce sont des sensations de toucher sans contact au niveau des mains qui guidaient, dans l'autre cas, des perceptions médiumniques bien plus larges. L'un utilisait ma perception tactile, même sans contact, l'autre une perception médiumnique qui me donnait accès à bien plus d'informations sur la personne, par exemple. Fin de citation de cette lettre. La médiumnité En latin, médium signifie tout simplement intermédiaire. C'est à la naissance du spiritisme au XIXe siècle que le terme s'est fixé à son acception de communication avec des entités ou des esprits. Le médium est alors l'intermédiaire, l'instrument d'une intelligence étrangère, il est passif et traduit ce qui ne vient pas de lui. Pour les théosophes, Elena Blavatsky en tête, et un certain nombre d'occultismes, le corps est composé de trois principes. Le corps physique, composé de cellules matérielles périssables, le corps astral, qui rejoint le corps physique à l'esprit, et l'esprit. Selon eux, le corps astral du médium aurait la capacité de sortir du corps physique. C'est alors que le médium pourrait lire dans le corps astral de son consultant ou même d'une personne sans qu'elle ne s'en rende compte, et cela même à distance. Ils assimilent cette étape où le médium entre en léthargie au premier stade de l'hypnose. Puis, le médium entre en somnambulisme lucide. Il devient alors clairvoyant. Il devine et éventuellement fait disparaître quelques symptômes où encore se croient parfois l'intermédiaire de l'esprit d'un défunt. Les américains utilisent alors le terme de channeling. Pour un surcroît de performance, le magnétisme peut conduire à la médiumnité et inversement. Le magnétisme pourrait être assimilé à un instinct animal que l'on améliore par la pratique, mais qui conduit à l'épuisement. Alors que la médiumnité serait une disposition passive à devenir un terrain d'atterrissage de la réception de messages d'entités incontrôlables. Le risque psychologique étant de sombrer dans des états schizoïdes où le réel est dissocié. La personne donnant de plus en plus d'importance à la réception de ces messages est devenant de moins en moins présente à l'ici et maintenant. L'autre risque étant de nourrir un état paranoïde. Le médium construisant alors sa propre cohérence d'un monde organisé autour de ses délires. Il a alors une sensation de toute puissance, s'isole ou fait des émules qui ont tendance à le vénérer. Sur le plan spirituel, une prière de délivrance par un prêtre avisé et expérimenté est nécessaire pour couper les liens avec ce monde invisible des esprits. Quand la personne est vraiment infestée, un ou plusieurs égorcismes par l'exorcisme du diocèse peuvent être nécessaires. Attention, ne pratiquons pas ni magnétisme, ni médiumnité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada